Professeur, alors le Cameroun revient d'une Coupe du Monde au cours de laquelle il a été classé 3e de sa poule avec 4 points, une défaite, une victoire et un match nul. 32 ans plus tard, êtes-vous d'accord que l'on se réjouisse de sortie d'une Coupe du Monde au premier tour alors que nous avions été le premier pays africain ici en quart de finale en 1990 ? Alors pour moi, il n'y a mieux que ça. On a été le premier en quart de finale, on a battu l'Argentine et on vient de battre le Brésil. Cet résultat me permet d'adresser à deux entités différentes, au plus ou moins en relation. La première entité, c'est les genres tamarounais, leur team qui les a accompagnés et le peuple. Ces trois résultats prouvent qu'en ressources humaines, nous sommes le meilleur peuple de la Terre. Et Méram Akiba, c'est Méram Akiba qui a dit ça en une chanson. Que si le paradis était sur terre, ce serait le Cambo. Nous sommes le paradis. Et je voudrais les rassurer à bien analyser, nous sommes le paradis, nous sommes extrêmement riches en ressources humaines. On peut faire mieux que ça, on peut gagner la Coupe du Monde. Mais pourquoi on ne le fait pas profiter ? Et je voudrais vous féliciter. La réponse de votre question est dans le deuxième groupe à qui je veux m'adresser. L'État. L'État, le gouvernement, c'est-à-dire que le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des Lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voyez le chef de groupe, le chef des Lucifériens. Est-ce qu'on n'est pas ici ? Oui, mais je cite un, parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui, oui. Tout à fait. Et j'ai un autre défi. 75 milliards d'euros nécessaires, c'est où ? Ça, c'est vrai. C'est où ? On dit que, dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Du Sénégal, oui. Tout à fait. Voilà ce que les femmes offrent à son pays. C'est le chef. Ça n'a rien à dire. Ce n'est pas contre ni un parti, ni une ethnie. OK ? Dans la même ethnie, dans le même parti. On connaît un type ici qui gère une société d'État qui a un chiffre d'affaires de 400 milliards. Je ne veux pas le chiffrer. Et donc, tout le monde entier, il a les prix partout, applaudit la gouvernance. Lévi Lombard, c'était le jour où on connaît le Somba ici, la Quintena à Douala. C'est un médecin, c'est un professeur de médecine. OK ? Donc, ce n'est ni une affaire de groupe ethnique, ni une affaire de parti politique, mais c'est qu'il y a des Lucifériens au Cameroun qui polluent la gouvernance, qui la torpillent et qui ramènent le Cameroun vers le bas. Et moi, j'ai demandé officiellement leur tête au chef de l'État. Je veux leur tête. Et le jour où les journalistes seront d'accord, on fait une émission, je sors la liste. Moi, je me sacrifie. D'accord ?